Un petit outil pour essayer de bien cadrer et de bien délimiter le terrain qui correspond au bien immobilier que vous avez identifié. Alors en effet, c'est toujours un petit peu compliqué lorsque vous trouvez un bien immobilier qui est une reconstruction ou alors une division d'un ancien grand bâtiment. Et ça arrive souvent notamment dans des centres-villes où à la base, c'était des grands ensembles, des grandes maisons qui ont été divisées par la suite en plusieurs petites maisons ou alors en plusieurs petits immeubles. Et dans tout ce fouillis et dans tout cet re-agencement cadastral, on est parfois un peu perdu. Et on se demande, est-ce que ce bout de terrain que vous avez vu lors de la visite appartient bien à votre futur achat ? Ou alors est-ce que c'est une partie qui est pour le voisin ? Ou alors est-ce que c'est une partie qui semble être en servitude ? Pour tout cela, il faut aller voir le registre du cadastre. Le registre du cadastre, qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est le registre dans lequel toutes les transactions, toutes les divisions sont enregistrées par les notaires et qui permet de s'assurer que ce bout de terrain appartient bien à telle personne et pas à une autre. Et donc parfois, il y a des petits litiges et bien repérer la parcelle cadastrale, ça permet d'anticiper les problèmes futurs. Alors pour ça, l'État a mis un outil en place qui est accessible à tout le monde et qui s'appelle cadastre.gouv.fr Et juste avant de commencer, je voulais vous dire que cette petite vidéo fait partie d'une série de vidéos, astuces, immo pour référencer, identifier les différents outils qui vont vous permettre d'être plus efficace dans vos investissements immobiliers. Donc si vous voulez retrouver la série et la playlist entière de tous ces outils, et bien cliquez sur le petit lien qui s'affiche en haut de l'écran pour accéder directement. Donc nous voici sur le site officiel cadastre.gouv.fr C'est un site dont je mettrai l'adresse dans les commentaires de la vidéo, dans les notes de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller cliquer pour le retrouver directement. Et ce n'est pas compliqué d'utiliser. Il suffit de rentrer un numéro de rue, un nom de commune et un code postal. Mais je vais vous montrer un petit exemple pratique. Donc en fait, ça c'est un immeuble que j'avais repéré et que j'ai visité d'ailleurs plusieurs fois avant d'en faire l'acquisition. Et c'est consisté en plusieurs morceaux, notamment un local commercial. Alors ici on est dans la rue et on voit que le local commercial, c'est cette partie ici. Hop, je me rapproche un petit peu. La partie blanche en plus clair avec un petit restaurant fast-food. Et puis sur la gauche, ici, un Porsche par lequel on accède dans l'arrière. Et on accède à une espèce de petite maison individuelle. Je vais vous mettre le plan sur Google Maps vu de dessus pour bien vous représenter. Donc voilà, ici on est sur Google Maps. Donc là, c'est la partie restaurant. Et en fait, la partie maison, c'est cet ensemble-là qui est au bord de ce petit cours d'eau. Et pour y accéder, il faut rentrer par ce Porsche que je vous ai montré. Donc on voit qu'ici, ces deux morceaux, qui sont aujourd'hui un seul, sont l'issue d'une division de ce grand ensemble qui avait une cour au centre. En fait, ici c'est une cour. Et ma question, c'était de savoir en fait, comment exactement est divisé le lot aujourd'hui ? Qui sont les autres parcelles potentiellement ? Avec combien d'autres propriétaires je vais devoir dealer ? Et puis surtout, cette cour et ce passage de Porsche, eh bien ça semble être une servitude, mais qui partage cette servitude ? Donc voilà, un cas un peu alambiqué où on n'a pas simplement un bâtiment carré sur une parcelle carré et on voit bien les délimitations de la propriété. Ici, c'est un petit peu complexe. Et donc pour ça, eh bien j'ai rentré les informations, l'adresse du bien directement sur le site cadastres.gouv.fr. Donc là j'ai rentré toutes les informations, je fais rechercher. Donc à l'issue de la recherche, le site me donne les résultats suivants. Le numéro de la parcelle dans une feuille. Alors il faut savoir que le registre du cadastres est divisé en deux nombreuses feuilles et dans ces feuilles, eh bien les différentes parcelles. Donc en cliquant sur la parcelle qui m'intéresse, eh bien j'arrive sur cette nouvelle petite page qui est ouverte par le site et on voit, eh bien effectivement, alors ici il faut tourner un petit peu par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure sur Google Maps, de 180 degrés. L'ensemble immobilier triangulaire que l'on voyait, c'était ça. Là, ici, hop, on va zoomer un petit peu. Et, eh bien, la parcelle qui nous intéresse, nous particulièrement, eh bien c'est celle-ci, la 386. Et on voit bien que là, on a la façade côté rue qui correspond à la devanture du commerce et derrière on a l'ensemble maison qui est ici. Donc on voit bien que l'espace ici en blanc, c'est l'espace qui n'est pas bâti. Tout ce qui est en jaune, c'est l'espace bâti, donc avec quelque chose de construit dessus. Ça remporte la petite cour et ici, c'est le passage du Porsche. Donc voilà, avec ce document en main, eh bien j'ai pu mieux me repérer. Et puis, pour la préparation du compromis de vente, j'ai discuté avec le notaire de savoir s'il n'y avait pas de potentiel litige et si ce n'était pas quelque chose de dérangeant ces différentes imbrications avec les multiples propriétaires qui sont autour de cette cour. Voilà, donc c'est vraiment plus pour de l'information. Des fois, on peut repérer que, effectivement, ce que vous a dit le vendeur ou l'agent immobilier ne correspond pas à l'arrêter et que ce bout de terrain ou alors ce morceau de bâtiment, au final, ne vous appartient pas. Donc c'est surtout pour vérifier ça et puis pour vous donner un état précis de ce que vous allez acheter en achetant ce bien-là. Si vous découvrez cet outil et que vous trouvez intéressant, mettez un pouce bleu. Et puis, vous le savez, si vous voulez voir les autres outils ou également les analyses immobilières que je fais fréquemment pour essayer d'optimiser vos propres investissements, n'oubliez pas de cliquer sur le logo qui s'affiche pour vous abonner à la chaîne YouTube. Et en attendant, vous pouvez passer directement à une prochaine vidéo en cliquant ce qui s'affiche juste en dessous de moi. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut !